salam jambo bambote nabino c'est toujours moi guillemars chronique net tv je pense que je me suis bien fait d'expliquer dans la vidéo précédente bien que les wario continue à traiter notre frère maître gims d'un vaurien c'est un wario m'envoyer des messages en disant que maître gims n'a rien fait dans le pays n'a jamais fait quelque chose pour les congos d'autres personnes ont dit que c'était opportuniste alors une question de réflexe qui m'est arrivé qui m'est arrivé en tête je me suis posé la question et la question est posée à tout le monde qui m'est suivi à cette heure-ci qu'est-ce que alors si maître gims n'a rien fait pour les congos qu'est-ce qu'il fallait pour pas a fait pour les congos c'est une question que moi je vais poser d'abord après un premier premier lieu je pense que tout congolais a les droits égales comme tout le monde les congolais n'est pas seulement celui qui va défendre fally les congolais n'est pas seulement les gaulois les congolais ne sont pas seulement les wario les congolais et tout le monde qui porte l'emblème congolais celui qui a des pères congolais il ya des personnes qui sont nés au congo sont des congolais on ne peut pas diviser les congolais parce que vous êtes vous êtes les fanatiques de quelqu'un dans la dada dada dans les dans la page de games nous avions vu façon il a expliqué la différence entre lui et d'adieu comment leur papa a quitté la mère des games pour la mère des d'adieu ça n'a pas créé des progrès ils sont ce sont des promesses qui se gèrent à famille c'est que maître games a publié je pense que le problème qui est là aujourd'hui c'est question de la maturité et de la compréhension du texte et des contextes je sais que beaucoup de gens d'entre nous sont partis à l'école juste pour étudier mais n'ont pas eu la chance d'acquérir la connaissance et la compréhension des restrictions qu'ils ont eu à l'école dire que maître games n'a rien fait pour les congolais nous oublions que les messieurs que vous appelez fali poupa il a plus de cet album aucun album que fali nous a donné il a clashé il a parlé des problèmes du congo aucun album mais maître games il est venu je sais pas si ici à décembre il a fait un album où il a bombardé paul kagame il a bombardé paul kagame m ce qui ne vit même pas au congo c'était congolais mais ne vit pas au congo il écoute il est au courant de tout ce qui se passe au congo alors attaquer un ambassadeur de la culture congolaise il est obligé à défendre sa patrie il est venu avec l'esprit de motiver la jeunesse congolaise à prendre conscience de leur terre à prendre conscience de leur nation de protéger leur patrie mais c'est celui-là qui est traité comme un compétent regardez la seule chanson qu'il a chanté pour c'est pas il a rimei kagame kagame la chanson là il a celui il a été plus qu'un politicien combien des politiciens au congo sont capables de parler directement à paul kagame mais eh monsieur il a dit ceci c'est à ce que je à ce que je sache de la sortie médiatique de maître games il sait que il fait de la politique de la politique musicale c'est ça il est politicien puisque il amène quelque chose dans la culture congolaise la musique aussi est une politique mais la politique qu'elle mais c'est games est en train de jouer aujourd'hui c'est une politique de comprise de conscience pendant que fallu qui est sorti l'âge qui a trahi la nation à nous amener un sanguinaire un homme qui détruit le congo c'est la personne là que vous applaudissez je vais vous retourner quelques années derrière où fallu a pris un dîner des gars là et dîner présidentiel avec paul kagame fallu il a pris des photos avec le ministère des affaires étrangères rwandais tout ça ça n'a pas interpellé les congolais on n'a pas dit pourquoi fallu il sait et il se tient aux côtés des ennemis du congo les rwandais ne sont pas les ennemis du congo je parle des gouvernements rwandais avec un tête comme paul kagame qui a été affiché avec des photos avec quoi comme prévu à l'appui à l'appui à l'appui avec fallu pour pas ce qui n'a jamais été fait avec maître games maître games il est sorti du lot qui a dit que on l'a appelé par ma part macron mais ce n'est pas lui qui a fait ça qui a mis ça sur les réseaux sociaux il a rejeté l'appel d'un gouvernement des présidents de la présidence puisqu'il a compris que il n'est pas là pour vendre ce pays il n'est pas là pour pour faire plaisir juste pour pour avoir du succès à côté du président mais il passe d'abord au pays et les conséquences qui peuvent venir il passe c'était patriote au vrai sens du mot il combat sur intérêt qui est tellement glissant rejeter l'appel du président qui n'a pas de popularité regardent d'abord en europe aujourd'hui la sécurité sociale qui n'existe pas à france la classe moyenne à france elle est inexistante regardez combien les gilets jaunes sont en train de manifester chaque jour pour montrer que la france est en train de s'effondrer les mêmes personnes qui sont dans l'agonie politique à l'agonie économique en france c'est qui veut venir maintenant nous donner des leçons morales comment gérer les pays et puis nous avons un monsieur qui n'a pas compris les enjeux politiques qui veut juste être vu aux côtés du président regardez d'abord l'appel présidentiel il a été il a été pris il a été pris par son propre jeu l'homme qui ont ils ont compris que fali aime la visibilité le gouvernement français a compris que fali aime de la visibilité il veut qu'on parle de lui regarde un monsieur qui n'a même pas besoin de tout ça il est capable de rejeter l'appel de la présidence française mais un monsieur qui est bourré qui est bourré d'infantillage il s'est pratiquement comme ça tellement qu'il n'a pas étudié il n'est pas intelligent comme kofi l'avait dit c'était petit malin mais pas intelligent regarde ce qu'il a montré vraiment au monde entier ce qu'il est devenu pendant que toute l'afrique est en train de crier pour dénoncer la complice la complicité de la france avec tout ce qui se passe d'aller dans les pays africains la france est derrière les malheurs africains tout le monde le sait on est partout dans l'afrique aujourd'hui on est en train de dénoncer et chasser les français mais c'est pas ce fali qui se prend garant à ramener les français en afrique au congo précisément ça c'est quel malheur comme les gens qui disent ça c'est quel peuple et puis il ya les gens qui commencent à dire que c'est maître gims il n'a jamais rien fait au congo il fallait nous a donné quoi au congo qu'est-ce qu'il fallait nous a donné si vous dites que maître gims nous a rien donné gims avec sa musique partout dans le monde quand on dit il y a quelqu'un qui a reçu un médaille de guide et de diamant disque d'or disque de platine c'était congolais nino c'était français il peut être congolais des naissances mais il a de la nationalité française mais maître gims c'était congolais avec la nationalité congolaise tout ce qu'il fallait faire si il est en train de porter les drapeaux congolais très haut à l'extérieur maître gims le fait dix fois plus que lui si c'est ça c'est si c'est cela qui fait quelqu'un faire du bien au congo c'est que maître gims l'a fait plus de 50 fois mais aujourd'hui quand vous vous mettez à faire des analyses bidons en disant que maître gims asa est de l'autre côté maître gims ne fait rien de bon qu'est-ce que fallu fait de bokeh maître gims n'a jamais fait quand fallu est à côte d'ivoire fallu a toujours sollicité la présence de maître gims puisque il n'est pas rien sans maître gims maître gims qui a de la simplicité il n'a jamais manqué du respect à fallu il a toujours dit des grands frères mais vous quand maître gims sort des paroles vraiment qui sont sérieuses qui sont réelles vous vous acharnez contre lui qu'est-ce qu'il a dit de mauvais qu'il parle de maître gims n'a même pas cité les noms des falluies qui c'est ça mauvais c'est moche si vous savez qu'il fallait à à délaisser ses affaires certaines affaires et il se prend et il prend la charge des d'autres affaires c'est que vous savez où ça vous donc vous comprenez où ça fait mal aujourd'hui vous avez vous avez vous aviez compris que les messages des délirent risques l'irresponsabilité de fallu pour pas et à dépasser les limites aujourd'hui tout le monde sait que fallu a délaissé ses affaires il a jeté les affaires dans la rue c'est ce qui est la réalité c'est ce qui est la vérité c'est ce qui est la vérité c'est que c'est déjà arrivé très loin aujourd'hui au moins je vous parle fallu doit tout faire pour la vaisseau son image les vis les images des falluies sont gâtés aujourd'hui qu'il soit bon bon chanteur qui fait de la bouquin face de la bonne musique quand il s'agit de son image collé à la famille fallu est tellement sali partout on sait que il n'est pas responsable il est irresponsable il il est capable de jeter les filles pendant qu'au moment où je vous parle ce sont les filles qui sont dans la promotion au doigt au doigt promouvoir la valeur d'une femme mais lui il est capable de gâcher de jeter à poubelles les affaires les filles au profit d'autres affaires ça c'est quel père qui divise les gens comme ça ça c'est quel père qui divise les gens pendant que j'ai fait la vidéo ici il y a d'autres qui vaut jeter des faits qui vaut jeter des cailloux pour m'insulter puisque pour vous les wario la vérité n'a jamais été bonne pour vous les wario les insultes sont comme le sujet du jour injurier les gens sans même réfléchir c'est ce qui est du bon pour de votre côté mais moi attaquer guilmas les injures ne m'arrêteront pas à dire la vérité les insultes ne vont pas me stopper de relater des faits réels de la société puisque au moment je vous parle nous devons nous devons nous n'avons pas les choix que de promouvoir la femme africaine de promouvoir la valeur de la femme africaine mais ce qu'il fallait être en train de faire c'est c'est jeter ce qui est la valeur de la femme africaine les affaires qui ont dépassé qui ont commencé l'âge d'adolescentes sans leur papa ça même les par les affaires et même au dit qu'il ne s'est pas les pas aller avec les papas les papas ne les appellent pas ils ne s'est pas parce qu'ils sont bloqués les femmes pareilles elles dépassent l'âge l'âge de puberté d'adolescentes sans père mais le jour où les affaires auront du problème auront des merveilles dans la vie c'est les papas qui va venir mais enfin mais enfin mais enfin mais aujourd'hui qu'on jette les la sonnette d'alarme pour signaler pour avertir à fally poupa qu'il est qu'il est le temps il est temps de se ressaisir il est temps de prendre tes responsabilités puisque tu as déjà sali ton nom il est temps de laver ton nom s'il vous plaît fally poupa si tu écoutes ces petits bandits qui sont à côté de toi qui t'entourent et ils sont là pour l'argent et ils sont là pour la visibilité mais la personne qui salit son propre nom c'est toi vis-à-vis de tes affaires oh je n'ai pas dit je l'ai dit encore à vous remerciant je l'ai dit encore à tout haut sans avoir peur ni crainte cher fally poupa il est temps d'essuyer il est temps de laver les linges dans la famille est chiant gilmarte mess mess